salut alors aujourd'hui je vais faire un fongicide dans l'orge avec la moitié en bio et la moitié en synthèse alors le fongicide de synthèse c'est du unix max ça je vais l'utiliser à dose un peu réduite forcément puisque en même temps je vais utiliser du vertisoufre et le vertisoufre lui alors sur ma fiche de préconisation il y a écrit un litre à l'hectare alors lui c'est un litre à l'hectare aussi le unix mais le vertisoufre ça m'étonne un peu parce que normalement la dose recommandée pour ça c'est 6 litres à l'hectare et moi dans le blé je l'utilise à 3 litres la moitié puisque j'utilise pareil un produit de synthèse dans les blés aussi que je réduis de moitié également par contre là pour l'orge ça me paraît un peu bizarre donc je passe un coup de téléphone quand être sûr parce que un litre ça me paraît pas beaucoup par contre mais de toute façon ça sera un litre ou trois litres peut-être j'en sais rien et voilà sinon ben ça ça se prend avec le le seau qui qui va avec il est gradué et puis on met et après on verse là dedans dans les autres années j'utilise le vertisoufre en bidon de 10 litres le problème c'est que les bidons de 10 litres de vertisoufre c'est un branlable c'est putain de bidon là parce que tiens mais je vais te faire voir je vais te faire voir avec ce vieux bidon d'anti gel mais c'est la même forme de bidon tu vois il a le bouchon qui est renfoncé à l'intérieur par rapport à ça là là et là bon ben les bidons de 10 litres de vertisoufre c'est pareil et le problème c'est que le vertisoufre c'est un peu épais et tout et il n'y a pas moyen que ça sorte de dedans à cause de ça là enfin ça sort de dedans mais tu peux pas tu peux pas nettoyer le bidon donc c'est vraiment caisse burne et moi j'ai dit à mon à ma coopérative que c'était terminé je voulais plus ces bidons de 10 litres là je peux plus les voir et il m'a dit ben écoute c'est pas grave tu as une cuve de 300 litres alors en plus ça coûte moins cher le vertisoufre dans les cuves de 300 litres ça coûte moins cher au litre j'étais en train de regarder ce que je suis en train de surveiller là je suis en train de remplir ma cuve de rinçage au ralenti ça coûte moins cher et alors par contre il faut la manutention c'est un peu chiant mais sinon bon au moins et après moi je vais pas utiliser 300 litres cette année donc ce que je fais c'est qu'une fois que c'est bon je la rentre dans mon local phyto puis je la ressortirai l'année prochaine pour la terminer et voilà mais il y a d'autres adhérents de la coop qui utilisent les cuves de 300 litres comme ça ils sont très contents donc c'est pour ça que je le fais cette année on verra bien bon ben voilà puisque je fais attention à rien ça vient de déborder alors ça a débordé par les évents c'est à dire ce tuyau là qui remonte là haut et ça ça a débordé par en haut là bon c'est pas grave comme je suis au ralenti ça allait tout doucement j'ai tout de suite tiré ma manette depuis c'est bon mais voilà je faisais pas attention mais c'est pas assez que de l'eau donc c'est pas trop pas trop un problème d'ailleurs je vais mettre mon poulet comme ça là j'ai que 30 litres dedans d'eau j'ai arrêté le remplissage parce qu'il faut que je comme je te disais je téléphone et après après on y va allez c'est bon j'ai eu ma réponse donc je vais bien conserver un litre de vertisoufre pour pour mon orge et ça sera bien trois litres pour les blés voilà et puis c'était pas c'était donc pas une erreur j'avais pas fait de bêtises donc je vais remplir mon plus levé il me faut ça d'une X un peu moins d'ailleurs il me faut 10 je crois que c'est 13 litres 14 litres il m'en faut 14 litres d'une X max et il m'en faut autant de de ça donc là allez hop je fais l'incorporation et puis on voit ça plus tard et je t'explique pourquoi j'utilise ça et puis l'autre et puis machin je rentre pas trop dans le champ mais on peut voir plein de petites taches blanches là partout donc ça c'est le vertisoufre qui vient recouvrir la plante pour pour faire une protection par recouvrement en fait si tu veux j'utilise donc ces deux produits là l'un le vertisoufre qui me sert de protection préventive on va dire et l'autre le unix max qui va servir également de protection mais aussi pour soigner les ronds qui seraient éventuellement malades c'est à dire qu'en fait en faisant comme ça ben j'ai en fait l'avantage des deux quoi si tu veux j'ai et le soin d'un côté car on a été très humide avec des pluies il n'y a pas il n'y a pas longtemps et en même temps j'ai la protection pour le futur avec le vertisoufre est également bien via le soufre un peu de nutrition également donc voilà c'est pour ça que je fais ce mélange des deux produits là je vais j'ai 13 hectares d'orge à peu près 13 13 est exactement donc je vais continuer et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine salut